Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 15 décembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Science en Conscience et pour ce cinquième épisode nous avons la chance d'être avec Ourmi Rey. Bonjour Ourmi. Bonjour Akina, comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis très heureux de te retrouver pour parler d'une nouvelle émission et de la 5G ensemble, devrait-on s'inquiéter, c'est le titre de ce nouvel échange et toi comment vas-tu ? Ça va, ça va, merci, merci beaucoup. Merci. Je me permets d'introduire rapidement, donc la 5G elle a fait son apparition en France depuis peu, c'est en 2020 dans quelques grandes villes françaises et progressivement pour toute la population d'ici 2026 selon les informations du gouvernement et la 5G elle permet une transmission des informations jusqu'à dix fois plus vite que la 4G actuelle. Si cette dernière est utilisée pour les réseaux téléphoniques et internet, la 5G aura d'autres nombreuses applications différentes. Elle pourra permettre l'utilisation des voitures autonomes, de la chirurgie à distance, d'usines automatisées ou encore d'objets connectés, donc ça évidemment c'est tout ce qui est mis en avant dans la communication pour valoriser la 5G. Mais il y a des organisations indépendantes et citoyennes qui considèrent que cette avancée technologique pourrait faire basculer la planète, la société dans un monde aux conséquences hors de contrôle. Il y a donc plusieurs ONG en France mais aussi ailleurs dans le monde qui craignent que les ondes émises soient nocifs pour la T. Pour ces ONG, l'arrivée de cette nouvelle technologie provoquera donc un effet terrible. C'est pourquoi ils ont demandé un moratoire ainsi qu'une séance de débat public en 2020 quand la 5G a été imposée au peuple français. Ils ont développé un programme qui modifiera durablement l'environnement électromagnétique de la planète, les interactions hommes-machines et le fonctionnement global de notre société qui ne pourra pas être imaginé sans une réflexion à un débat citoyen approfondi. C'est ce que demandent ces ONG. Les associations estimaient déjà que la 4G impactait le quotidien français, à la fois sur la santé physique et la santé mentale, l'hyperconnexion dans le monde du travail chez les jeunes, un impact aussi sur le sol, les paysages, les écosystèmes, sur l'environnement aussi, le gaspillage de ressources, le risque du big data sur nos libertés, le poids des lobbies sur la science, les politiques publiques, de nombreux enjeux autour de la 5G. Mais dans cette émission, avec Ourmi, on va s'intéresser précisément sur la santé. Et donc selon l'ANSES, donc l'ANSES qui est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation et de l'Environnement et du Travail, considère que les ONG auraient un effet possible, un effet néfaste possible sur les fonctions cognitives, la mémoire, l'attention et la coordination. Voilà, donc il y a un autre rapport aussi en 2018 de l'ANSES aussi qui a officiellement reconnu l'existence des souffrances que subissent les personnes électrosensibles. Voilà, pour les ONG, l'arrivée de la 5G provoquera une augmentation de ces phénomènes et pourtant les industriels et la recherche ne s'arrêtent pas. Ils travaillent déjà sur la 6G qui est à l'étude et d'ailleurs la Chine a une longueur d'avance. Donc on va tenter ensemble, Ourmi, au cours de ce cinquième épisode de la série Science en Conscience, de mieux comprendre ce qu'est la 5G, de regarder le lien entre l'arrivée de nouvelles technologies électromagnétiques dans l'histoire et l'émergence de maladies. On va regarder ensuite ce que dit la science sur les conséquences de la 5G et aussi ainsi répondre à la question, devrions-nous nous inquiéter du développement de la 5G en France ? Donc merci encore pour tous ces travaux préliminaires et l'initiative de cette émission. Et donc pour commencer l'émission, Ourmi, ça me paraît important de rappeler, d'introduire en fait les liens dans l'histoire contemporaine au cours des 150 dernières années sur les rayonnements électromagnétiques artificiels et leurs conséquences sur la santé. Et en effet, tu m'as appris en préparant l'émission qu'il y avait de nombreux chercheurs qui avaient pointé du doigt le lien entre l'arrivée de nouvelles technologies utilisant le rayonnement artificiel magnétique et l'arrivée de nouvelles maladies. Donc pourrais-tu nous rappeler certains de ces liens qui ont été faits déjà dans l'histoire depuis l'arrivée des lignes télégraphiques dans les années 1860 jusqu'à aujourd'hui et l'arrivée de la 5G. Merci. 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 Merci.